Elle démarre demain la douzième édition des escales documentaires de Libreville. Hier à l'occasion d'un point de presse tenu par les organisateurs à l'Institut français de Libreville, le programme des films qui seront projetés a été dévoilé. C'est un reportage d'Armel Baouli. Pas d'innovation cette saison au Festival des escales documentaires de Libreville. Face aux journalistes culturels et aux critiques de cinéma, le directeur général de l'IGIS, Henri-Joseph Koumba, entouré de Charles Lecargaison, attaché culturel à l'Institut français et Pauline Vellet, ont dévoilé le programme de la douzième édition du Festival. Autour du Festival, autour des projections, il y a deux ou trois événements créés qui sont le masterclass sur comment filmer le documentaire, avec un expert allemand. Nous avons une plateforme pour des cinéastes, nous avons passé le message, nous ne prenons que 20 personnes. un masterclass peut s'adresser à des personnes qui s'illicient, mais ça peut être aussi adressé à des personnes qui exercent déjà, ne serait-ce que pour partager une expérience, comment on le tout fait. Parce qu'on apprend tous les jours. À côté de ce masterclass, nous avons prévu une table ronde sur la production et la diffusion du documentaire. À l'affiche des escales documentaires de Libreville, ce sont au total 24 films documentaires, d'ici et d'ailleurs, qui seront projetés, et 14 films en compétition pour le prix spécial du jury. Le Festival des escales documentaires, ce sont des regards croisés sur le monde du 20 au 25 novembre, l'entrée gratuite.